Bonjour l'offre et soeur des munitions sur Bonde, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce que nous allons entendre ici vraiment va beaucoup vous surprendre. Des gens vont nous raconter les histoires mystiques, les témoignages audios communs, ça risque de vous étonner. Elle a rencontré un grand blanc fantôme dans un parc. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ce que nous allons écouter ici. C'est parti. Je vais raconter un témoignage. Je peux dire que c'est une histoire vécue, mais pas vécue par moi-même directement, mais qui m'a été racontée par ma défaite amie. Je peux dire d'où j'appelle ou pas ? Oui, tu peux dire sans problème. Ok, j'appelle depuis le Gabon à Libreville. Donc, comme je disais, ce n'est pas une histoire que moi-même j'ai vécue directement, c'est une amie qui a vécu, ma défaite, qui m'a raconté son histoire. Et enfin bref, la suite vous saurez. Donc, ça s'est passé en 2007. Je venais de perdre mon grand frère. Donc, deux semaines après les funérailles de mon grand frère, comme chez nous en fait, après le décès, après l'enterrement, on passe une semaine on dort au sol et ensuite, après on fait une espèce de cérémonie, une petite cérémonie pour la levée de corps, enfin la levée du deuil en fait. Donc, avant, je crois que c'était un week-end, ça devait être un vendredi. Donc, je croise ma copine en question sur le bord du chemin où j'allais faire les courses et tout. Donc, je la vois, elle était tellement amégrie, je ne vais pas citer son nom. Alors, c'est comme ça que je pose la question, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça fait longtemps, on s'est vu et tout, machin, tu étais où ? Elle m'a dit non, vraiment, j'étais malade et tout. J'ai vécu une situation compliquée. Je lui ai dit que, ah, tu as vécu une situation compliquée, nous aussi. Je lui ai dit, j'ai perdu mon grand frère il y a trois semaines et tout, on l'a enterré et tout ça. On est même en train de faire les préparatifs de la levée de corps, comme on dit. Elle m'a dit, ah, d'accord, ok. Comme elle connaissait mon grand frère en question, on avait tous grandi ensemble avec les enfants du quartier. Et c'est comme ça que je lui ai dit, mais au fait, qu'est-ce que toi tu as eu, pourquoi tu as maigri comme ça ? Elle m'a dit, ah, laisse, j'ai vécu une histoire quand même assez compliquée. Je lui ai dit, c'était quoi ? C'est comme ça qu'elle me dit qu'un soir, elle est allée en boîte. Je ne vais pas citer le nom de la boîte. C'est une boîte populaire, enfin connue ici à Libreville, dans un quartier huppé du quartier de Libreville. Donc, elle est allée en boîte avec des amis et ensuite, de là-bas, cette boîte de nuit, elle a rencontré un monsieur, un blanc. Donc, ils ont bien sympathisé, ils ont bien bu et puis le monsieur l'a proposé d'aller passer la nuit avec elle et tout. Donc, elle a accepté. Elle est partie avec le gars, ils sont allés pas très loin du quartier, enfin de la boîte parce qu'apparemment, le quartier c'était... Je peux donner le nom du quartier ou pas ? Oui, tu peux donner, je peux le nom. Ok, donc le quartier où elle était allée dormir avec le gars où soi-disant le blanc habitait, c'était Cali-Cac. Donc, ils ont passé la nuit, enfin pas passer la nuit, demi-nuit si je peux dire ça comme ça. L'hiver, c'est vers une heure que le gars l'arrivait, il lui dit non, tu ne peux pas rester jusqu'au matin, il faut que tu rentres. Et, oh mais, à cette heure-ci, ce fête-là, tu dis non, je te raccompagne. Elle l'a acceptée, bon, elle ne voulait pas trop discuter et tout, elle s'est dit bon, elle a trouvé un gars et tout, machin, c'est juste pour aujourd'hui, peut-être qu'ils vont se revoir après. Et, c'est comme ça que le gars la raccompagne à la sortie de Cali-Cac, qui dirige, qui va vers le bord de mer, le gars la raccompagne. Et, le gars lui dit non, vas-y, tu peux aller prendre le taxi, voilà, il lui donne la jeune taxi. Donc, elle dit au gars, mais, peux-tu me laisser ici en mi-chemin, laisse-moi de lui. Le gars dit non, tu es déjà presque, machin, il y a des taxis qui circulent à cette zone-là. Elle dit ok, elle n'a pas beaucoup discuté. Donc, c'est comme ça qu'elle passe, elle s'en va. Mais, dans la zone, c'est un peu, la zone est un peu sombre, pas très éclairée. Donc, c'est comme ça qu'elle marche, après, elle a comme une intuition de regarder derrière, pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui la suit. Elle se retourne, elle ne voit plus le gars, et du coup. Mais, lui, on vient de marcher, il y a quelques mètres, là, c'est comme un jeune, on ne le voit plus. Bref, elle a marché, elle a plus, après, elle a réussi à prendre son taxi, elle est rentrée chez elle. Donc, elle dit quand, elle, quand elle est rentrée chez elle, elle a bien dormi. Mais non, c'est le lendemain, qu'après, ça n'allait pas. Elle a commencé à avoir de mal de bas-ventre. Elle s'est dit, bon, ce sont, certainement, ces monstruis qui vont arriver, et après, les monstruis sont arrivés, mais en abondance. Donc, deux, trois, quatre jours, les monstruis ne faisaient que, ça ne faisait que sortir. Et là, ça devenait difficile pour elle, c'est comme ça qu'elle saignait fortement en abondance. Elle ne comprenait pas que les monstruis, habituellement, ça faisait trois jours, mais tout d'un coup, ça a dépassé trois jours. Ça fait une semaine, et plus d'une semaine, là, elle a commencé à s'intièter. Et elle ne faisait que maigrir, maigrir. C'est comme ça qu'elle dit que sa maman lui a demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas, je vois que tu as maigri et tout ça, qu'est-ce qui ne va pas. Et elle expliquait, elle ne comprenait pas, elle a dit à sa mère, que je ne sais pas pourquoi, je compte juste de saigner. Et la maman lui, mais ce n'est pas normal, elle s'est allé voir un médecin et tout. Bon, elle s'est dit, ça va passer et tout. Mais toutefois, elle avait vraiment des fortes douleurs au bas-vente. Donc, elle n'est pas allée voir le médecin, elle s'est dit, bon, ça va certainement, vous savez, les femmes ont justifié toujours tout ce genre de choses. Donc, elle n'est pas allée voir le médecin, elle est restée. Mais après, elle a dit, non, là, les saignements, ce n'était plus petits saignements. Il fallait qu'elle porte des couches pour que ça s'arrête. Et c'est comme ça que sa maman l'amène chez voir un traduit praticien sur la nationale. Et en allant voir le traduit praticien sur la nationale, le traduit praticien dit, quand il ne peut pas la traiter, il faut qu'elle m'aime, elle parle, elle sait ce qu'elle a fait. Donc, elle est aidée, elle ne comprend pas que, comment ça, j'ai fait quoi et tout. Le traduit praticien dit, tu sais ce que tu as fait. Et la maman ne savait que lui, mais parle. Malgré ça, elle ne savait pas, elle ne se retrouvait pas. Donc, elle dit qu'elle était tellement fatiguée que le monsieur dit, il ne pouvait pas lui faire des quoi que ce soit. Donc, le monsieur a commencé à lui faire des consultations. Ils ont fait deux jours chez le, on appelle chez nous l'Onganga. Deux jours chez l'Onganga. Le premier jour, l'Onganga ne voulait pas la consulter. C'est le deuxième jour que l'Onganga, maintenant, la consulte. L'Onganga, maintenant, lui fait le rappel de la soirée qu'elle avait rencontré le blanc. Et c'est comme ça que l'Onganga lui fait savoir que le blanc en question, ce n'était pas un humain, c'était un fantôme. Donc, elle a passé la nuit avec le fantôme. Et elle était choquée. Et de ça, de cette nouvelle, elle dit qu'elle a failli devenir folle. Et l'Onganga lui a fait des trucs et tout, mais malgré ça, rien, la situation, ça n'allait pas. On a dû, comment l'appelle, la maman a dû l'emmener, la faire partie de la nationale chez l'Onganga pour un autre Onganga, de l'autre côté, en Guinée équatoriale. Et c'est là-bas qu'on est allé, enfin, en Guinée, mais je ne sais pas si c'est soigné, ou faire calmer le saignement, parce qu'après, ce n'était plus que le saignement, c'était dans les asticots qui sortaient des fesses. Parce que l'Onganga disait qu'il fallait qu'on lui fasse un rituel, ou qu'on, comment on appelle ça, qu'on donne un sacrifice parce que l'esprit du fantôme en question la réclame, veut la récupérer parce qu'il a partagé, il a mis en elle la sémence. Donc, après, après d'être revenu, machin et tout, bref, c'est comme ça qu'il m'a coupée que vraiment, c'est à cause de ça que vraiment tu me vois maigrir et tout, mais bon, quand on est revenu de la Guinée, ça va mieux. J'ai dit, ah ok, gloire à Dieu, si ça va déjà mieux pour toi, j'espère vraiment que tu vas arrêter les nuits, il me dit, ah vraiment, c'est vraiment, je te donne un conseil, machin, il est sorti de nuit là, si tu croises quelqu'un en bois de nuit, ne sors pas avec, ou même s'il est beau, même s'il est comment, comment, fais attention, les hommes dehors là sont dangereux, surtout dans les bois de nuit, machin et tout, on peut rencontrer des gens n'importe comment, regarde un peu ce que j'ai vécu, si on ne m'avait pas emmené pour me soigner, je ne serais pas là aujourd'hui. J'ai dit, ah, en tout cas, merci pour le conseil, parce qu'à cette période-là, j'étais aussi une jeune grooveuse, on était tous là, la jeunesse et tout, on faisait des grooves et tout. Donc, comment l'histoire devient, quand je vous dis que ça devient mystique pour moi, c'est qu'après qu'elle m'ait raconté l'histoire, je lui ai dit qu'on se voit le vendredi parce qu'il y a la levée de terre samedi et tout, si tu peux venir nous aider à faire les préparatifs et tout, préparer tout samedi, il n'y a pas de problème, je viendrai. On s'est séparés là. Alors, après la levée de terre et tout, je crois, une semaine ou deux semaines après, une de nos amies du quartier, j'ai la croix et tout, on parle un peu de tout. L'évée de terre, c'est quoi? C'est la levée du corps ou bien la levée de terre? Non, l'évée de terre, c'est-à-dire qu'après l'enterrement, on dort deux semaines au sol ou une semaine et après, on programme de faire, c'est-à-dire qu'on ferme la maison de deuil. Ok, ok. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Oui, je vois les autres. Voilà. Donc, c'est comme ça que je croise, enfin, genre une amie du quartier, on a tous grandi ensemble aussi, je lui dis qu'en fait, j'ai croisé la fille, je lui dis, on s'était revu, machin, tout, là, machin, elle était très améguée, elle me dit, comment ça, tu l'as vu où? C'est comme ça que je lui dis, oh. Mais je l'ai vu il y a deux semaines, on s'est croisés à la montée chez nous, là, machin, le jour où je suis allé faire les courses pour la levée de terre, il me dit, non, tu blagues, j'ai dit, mais j'ai blague comment? Elle me dit, oh, mais tu ne sais pas qu'elle est décédée depuis sa fin de mois? J'ai dit, non, tu blagues. J'ai dit, comment ça, moi? Elle et moi, on s'est vus il y a deux semaines, j'ai juré tous mes parents qu'elle et moi, on s'est vus il y a deux semaines, elle m'a raconté son vécu, son histoire, elle me dit, non, tu es en retard, peut-être que c'est son fantôme qui est venu te raconter l'histoire qu'elle a vécue pour une façon de te prévenir, parce qu'à cette époque-là, on était vraiment très dans le groove et tout ça, tout ça, et on était très proches. J'ai dit, non, j'ai eu la chair de poule de ma vie. J'ai dit, quoi? J'ai parlé avec un fantôme, elle m'a parlé, en fait, ça veut dire que je n'ai pas eu, il n'y a pas de sting qui pourrait me montrer qu'il y a quelque chose de bizarre ou qu'elle n'était plus de sous-monde. Donc, vraiment, comme je disais, c'est vraiment une histoire, je ne sais pas comment, comme dit la coach, une histoire rocambolesque, j'étais choquée, c'est la première fois de ma vie que je vis une histoire pareille. Donc, en gros, j'ai... Tu n'es pas facile, tu dis, tu racontes ton histoire, tu racontes ton mystique. Pour moi, forcément, c'est mystique, c'était choquant. J'ai dit, mais comment? Tu n'as rien vu des signes et tout. Parce que souvent, à l'époque, quand les gens nous disaient que si tu vois un fantôme, surtout dans les boîtes de nuit, il faut regarder les gens par les pieds. Si tu vois le reflet de la personne au miroir, c'est que c'est une personne vivante. Mais si tu ne vois pas la personne son reflet au miroir, c'est que c'est un fantôme. Parce que la plupart de nos boîtes de nuit ici, il y a les miroirs de partout. Donc, du coup, on fait un peu plus ou moins attention à ça. On s'est dit, bon, on a vu quelqu'un, si on a vu les pieds ou toutes les choses comme ça. Donc, moi, je me suis dit, ah, est-ce que... Quand elle m'avait raconté cette histoire, je me suis dit, mais comment ça se fait en boîte de nuit? Surtout, c'est une boîte de nuit que je fréquentais beaucoup. J'ai dit, mais comment est-ce qu'on n'a pas pu voir? Donc, son histoire m'a choquée. Mais bon, sur le coup, après, quand elle me dit, voilà, on m'a mené, je me suis fait soigner, et donc là, ça va, mais vraiment, je lui ai tenu un conseil que fais attention parce qu'elle m'avait vraiment conseillé ce jour-là, une façon de me... Je vais dire ça comment? De... De m'amener à faire attention. Je peux dire, je ne sais pas comment, le mot m'échappe, en fait. C'est-à-dire, elle m'a vraiment conseillé... Un peu comme une mise en garde. Exactement. C'est vraiment comme une mise en garde parce que je vous assure qu'à cette époque-là, j'étais jeune, je pouvais, c'était vraiment... Comme je vous dis, la boîte en question, c'est une boîte où la plupart des jeunes femmes partaient beaucoup. On sait qu'on trouvait les blancs, les machins, il y avait un peu de tout. Donc, tout de suite... Quand tu parles de ton... Quand tu étais jeune, c'est que tu... Maintenant, tu as commédiat 50 ans déjà? Non, je n'ai pas 50 ans. J'ai 35 ans, donc je me suis calmée. Je ne bouffe plus comme à l'époque quand j'avais... Quand j'avais la 20aine, j'avais 27 ans par là. D'accord. Poutine, c'est ton vrai nom, bien sûr, le nom de... Wow, vous n'avez pas dit ça, vraiment, c'est grave. Un oeuf revenant, avec une revenante conseil à nous jeunes filles ici, c'est que vraiment, c'est que vraiment, nous devons continuer le travail que nous faisons pour réveiller les gens parce que c'est ce qu'il faut pour sauver des femmes. C'est pas blanc. Hein? Nous aurons un couteau corps et notre histoire mystique. C'est parti. Donc, j'avais, je pense, j'avais 15 ans, donc voilà, j'apprenais au lycée, à Zaboulinghi, et ma grand-mère vivait, on va dire, au village. Donc, chaque vendredi, j'allais passer le week-end avec chez la grand-mère et puis le dimanche, je revenais pour passer, pour apprendre toute la semaine. Et un jour, je suis allé, j'allais à pied, vu qu'à l'époque, on va dire, l'argent, c'était vraiment, c'était difficile, c'est une derriere. Donc, j'allais à pied, c'était à 5 km du Tupanga, donc c'était à Miigoma. Donc, j'allais souvent seul, et une fois, je suis allé seul, il faisait, on va dire, 17h, 18h. Donc, le soleil commençait à tomber, et moi, vu que j'étais déjà habitué à faire ce tronçon, donc, je n'avais pas peur, en fait. Moi, je connais la route, je sais où je vais, donc il n'y a pas de problème. et au moins, à trois kilomètres, j'arrive à un boulevard, c'était une montée, on appelait cette montée, ou quelque chose comme ça. J'aperçois un monsieur, puisque, sur la nationale, il y a des petites pistes, des femmes qui vont souvent au champ. Et moi, je me suis dit, bon, voilà, je vois la piste, j'aperçois une personne qui sort de la piste. Au départ, je me disais que c'était, c'était une personne qui revenait des champs, mais la manière dont il était habillé, pour moi, je me suis dit, non, ça va, j'étais jeune, j'avais, je pense, 15 ans, 14 ans, 15 ans, je me suis posé des questions, je me suis dit, non, cette personne ne peut pas venir de la brousse, avec des vêtements aussi propres, il avait un pantalon blanc et un pâne blanc au niveau des épaules. Dès qu'il m'a perçu, parce qu'on s'est regardé, c'était sur un boulevard, il était à l'autre bout de la route, il était sur mon chemin. Et dès que je l'aperçois, il me regarde en même temps. J'avais vu que c'était un homme, parce que j'avais vu la poitrine et, on va dire, le ventre, il avait un peu des abdos. Dès qu'il me voit, il s'arrête, il me fixe. Moi aussi, je m'arrête, je reste scottier. Je me pose des questions, est-ce que c'est vraiment une personne ? Parce que moi, au départ, je n'en avais jamais vu. Un fantôme, j'entends parler, mais je n'en avais jamais vu. Du coup, je m'arrête, on se fixe, je vois, il s'assoit, à l'endroit où il était, il s'assoit, il prend le pas, il s'écroule. Et là, du coup, j'étais convaincu que là, ce n'est pas une personne normale. Parce que le village où j'allais, je connaissais pratiquement tous les villageois, vu que j'allais tout le temps là-bas, je passais des vacances, je connaissais pratiquement tout le monde. Mais cette personne, elle ne me disait rien. Il s'assoit, il prend le panne en question blanc, il se couvre. Moi, je m'arrête, je me pose des questions, je me dis, bon, est-ce que je dois forcer ou je dois repartir sur la ville. Je me suis caché à l'herbe. Je me dis, non, je ne peux plus repartir parce que là où je suis reparti, où je viens, j'ai laissé des cimetières et il commence à se faire noir. Je connais la province, je me dis, non, c'est sûr que si je repars, je peux croire peut-être pire. Je me dis, bon, je me suis caché à l'herbe pour voir un peu ce qui va se dérouler, ce qu'il fera. Donc, je me suis mis à l'herbe et après, je vois, il enlève le panne, il me fixe, il fixe de mon côté. Je ne sais pas s'il me voyait mais après, on m'avait dit qu'il me voyait mais bon, il est resté assis après, il se lève et après, le panne, il a mis aux épaules, il marche doucement, il traverse la route, il revient, il fait ce dévail-vient au lieu de la route. Après, bon, un coeur m'a dit, écoute, si c'est quelqu'un qu'on a envoyé pour te faire du mal ou c'est un fantôme, de toute façon, il te faire du mal. Peu importe, un coeur m'a dit, écoute, fonce vers lui, qu'advienne que pourra parce que je repartis au sud, je peux plus repartir. Le vent, il reste à peine un kilomètre donc qu'il fasse de moi ce qu'il veut. Je sors de l'herbe, allez, je fonce vers lui et quand tu vois que je fonce vers lui et le gars, il s'arrête, il m'est fixe. Après, il me tourne au dos et il répond à la même piste. La piste en question, il y avait un long pont et une longue montée. Donc, lorsqu'une personne traverse ce pont, forcement doit empointer la longue colline, je devais forcément voir la personne monter. Dès que j'arrive à l'endroit où le quart est juste descendu, vide, plus personne. Après, je me suis dit, bon, bref, si c'est un fantôme, c'est tant mieux. Je suis allé arriver au village. J'ai pris peur, c'est vrai, j'ai pris peur mais bon, j'ai gardé mon corps. Non, moi, j'ai pris peur, j'avais pris peur. Mais j'étais encore jure, je n'avais pas, je n'avais pas pris conscience de ça. Je me suis dit, bon, c'est un fantôme. Parce que moi, il ne m'a rien fait, en fait. Il ne m'a rien fait. Je suis passé quand même. Arrivé au village, je me suis assis au corps de garde. Je tremblais un peu. Le chef du village m'a dit, qu'est-ce que tu as ? Je dis, non, écoute, je viens de croiser quelque chose là. Il a rigolé, en fait, il a rigolé. Parce que, enfin, il a dit qu'il a rigolé, mais il a senti. Je lui ai expliqué l'endroit en question. Il m'a dit, oui, l'endroit, on sait, c'est un endroit recruté. Au fait, c'est un fantôme qui s'est montré, c'était juste pour te dire de ne plus trop passer là, seul et à pied. Désormais, si tu veux te passer, venir ici, il faut prendre la voiture. Donc, il ne faut plus jamais repartir par là, à pied et seul. Parce que sinon, peut-être que le pire arrivera. Je sais de quoi je te parle. Et j'ai appelé ma grand-mère, elle est venue, elle commence à crier. Oui, mon enfant, il ne faut pas le tuer, on ne vous connaît pas ici, c'est l'enfant de... Parce que moi, j'ai un côté fond, donc il me dit, c'est l'enfant de fond, il ne faut pas faire du mal à mon enfant, il faut laisser mon enfant. Le grand-père, enfin, le chef du village a dit, non, vous n'en faites pas, rien ne peut lui arriver. Je suis chef du village, ici, je connais tout ce qui se passe. parce que c'était l'endroit en question, c'est là où on gardait, on va dire, parce qu'il y avait trois villages, il y avait Bilimba, Miwama et Dubonio. Donc, les trois villages gardaient leurs fantômes à cet endroit. Donc, c'est sûr qu'il a dû voir les autres pour dire, écoutez, ne faites plus ça, parce que bon, ça, c'est l'enfant de tel, ça, c'est pas notre enfant, on ne le connaît pas, donc, si vous voulez faire vos choses, faites vos choses avec d'autres personnes, mais lui, ne les touchait pas. Mais je n'allais plus, je n'allais plus à pied, voilà, quand je venais, si je n'ai pas de l'argent pour prendre la voiture, moi, je préférais rester, mourir de faim dans ma province. Donc, ça, c'est la première histoire. Vous avez entendu ça ? Ça, c'est grave. Dites-moi ce que vous a pensé. Je vais vous raconter une petite histoire d'une maison hantée. Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à tout le monde. Je suis gabonaise, vivant, on vivait en Guinée-Côte-Orient, on a passé cinq années en Guinée-Côte-Orient, nous sommes allés vers des années 74, 75, à l'époque de Mastien Nguema, l'ancien président Mastien Nguema, et papa était affecté à l'ambassade du Gabon là-bas, en Guinée, et donc, moi, je suis allé rejoindre mes parents parce que ça fait longtemps, je ne les ai pas vus, je suis allé les rendre visite. On arrive à Malabo et on habitait avec les parents et mon mari et moi, il fallait que nous on retrouve chez nous. Mon mari disait qu'il ne pourrait pas continuer à habiter avec les beaux-parents, tout ça là, il a commencé à nous chercher une maison en fête. Donc, nous sommes allés tomber sur une maison hantée. Et cette maison hantée, c'était une maison d'un monsieur, une autre personnalité du pays à l'époque de Mastien Nguema et qu'il était même avec Mastien Nguema, M. Ounès. C'était ses appartements et tous ses appartements sont hantés. Personne n'y habite dans les maisons de M. Ounès. Les maisons sont tous hantées. Et mon mari cherchait l'appartement, il cherchait une maison et son ami est allé lui montrer la maison et lui amener chez le propriétaire. Le propriétaire a pris les clés, il a remis à mon mari. Voilà, il a même demandé même les avances. Il a dit non, il va d'abord aller s'entretenir avec son épouse. Mon mari vient me trouver avec les clés, une double clé. Il y a eu trois, quatre, six, six clés comme ça avec un porte-clés à l'intérieur. Il me dit maintenant, j'ai eu une maison à location. J'ai dit il y a eu une maison à location. Il me dit oui, une maison, une grande maison clôturée et tout avec des cuisines américaines et tout avec des barrières, avec des piscines et tout. J'ai dit ah bon, des piscines ? Il me dit oui. Et quand est-ce on va aller voir la maison, j'ai dit bon, une fois tu es prêt, tu me dis. Et en tout temps, mon mari faisait les vagues et vient là-bas. Il partait, il revenait, il partait, il revenait. Dixième jour, il me dit mais comme moi j'ai commencé à faire déjà les effets chez nous dont je faisais le petit carton, je mettais déjà les valises, les habits, les enfants, mes petites cassoroles, mes petites marquettes et tout et autres. J'étais en train de préparer les valises, nous allons déménager. Mais lui, il partait quand même, il n'a pas commencé à mener d'abord les habits, les choses, les effets. Non, il partait d'abord aller balayer, faire le ménage. Il m'a dit qu'il a tout balayé, il a tout arrangé, il a mis tout en ordre. J'ai dit mais je ne peux pas, on ne peut pas mener les effets sans que je ne voyais la maison. Il dit au fait, c'est vrai, tu as raison. À l'époque, on avait deux enfants. ma première fille qui est née en 78 et mon garçon qui est née en 80. Et celle que j'avais amée, elle est née en 83. C'est elle qui était bébé. Elle avait huit mois, je crois, entre sept et huit mois. Donc, il m'a dit demain, on va partir et je me suis préparée très bien puisque nous allons aller vous rendre visite. On va aller voir la maison, on va aller visiter le loyer et tout et tout que nous allons habiter. On arrive déjà au portail. Je commençais à avoir un sixième sens. Je ne me sentais plus bien. Pourtant, quand on était chez nous, je me sentais parfaitement bien. Mais quand on est arrivés, je commençais à avoir les frictions au corps. Les frictions au corps, je ne me sentais pas bien. De toute façon, j'avais la chair de poule et les cheveux n'allaient pas bien, mon corps n'allait pas bien parce que j'avais le bébé à main. dès qu'on est rentrés dans la construction, mon mari a ouvert la barrière. Nous sommes rentrés, les enfants jouaient et j'avais l'enfant à main. La petite que j'avais à main pleurait. C'est une histoire que j'ai vécu, que nous avons vécu. La petite pleurait, elle avait huit mois, mais elle pleurait. Elle commençait à crier, elle commençait à pleurer. J'ai dit à mon mari, l'enfant pleure, la maison n'en est pas bien. Moi, je ne me sens pas bien. Oh non, toi, tu joues comme ça. On a une bonne maison avec les barrières et tout. Les enfants seront à l'aise ici, ils ne seront pas dehors. Comme là, on est là-bas, les enfants sont avec les autres enfants. Là, ils seront dans une clôture, dans une barrière. Mais tu commences déjà à faire tes affaires que la maison n'est pas bien. Pourquoi tu commences à faire ça ? Pourquoi toi, tu joues comme ça ? De toute façon, que tu veux, tu ne veux pas moi, tu vas habiter là, toi, tu vas rester là-bas chez tes parents. J'ai dit non, chérie, je ne me sens pas bien. La maison là, je n'inspire pas bien ici, je ne me sens pas bien, ça ne m'inspire pas bien. Je vois que ça ne va pas dans cette maison. De toute façon, je te dis que si tu veux rester chez tes parents, tu restes. Moi, je vais rester ici. Je viendrai habiter ici, moi, sur la verre de mes enfants. Comme j'ai vu commencer à gronder, vous savez, avec les hommes africains, on ne les dit pas. Non, ce sont eux qui disent, ils ont toujours la parole. Ils ont toujours des mots à dire. Toi, la femme, tu ne dis rien. À l'époque, je n'étais même plus jeune. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme-là ? Viens voir la cuisine. Lui, vous laissez-moi me faire plaire. Viens voir la cuisine. Quand je suis rentrée dans la maison, c'est comme si les gens me touchaient. Je ne me sentais pas bien. La petite aussi pleurait, elle criait, elle pleurait, elle a commencé à crier. On est montés aux escaliers en haut. On arrive là-bas en haut. Je trouve les albums photos, les photos du circuit du monsieur, les photos de... Là, on a enterré le monsieur, le photo, le monsieur, vous savez, quand on va atterrir quelqu'un à la cérémonie du deuil. Donc, le mort était posé avec des tentes et tout. Il était dans le circuit les photos de la personne mort. avec des habits, avec des vestes, avec des costumes, avec des chaussures au pied. Tout ça là, vous savez, tout ce qu'on fait au mort. Voilà, là, c'est là où on est tenté de voler l'enterrer. Là, on a amené le circuit à côté du trou qu'on a cruisé. On va le mettre. Toutes les photos sont là, dans une album. Bien à un oncle dans cette maison-là. La cuisine, les assiettes sont en ordre. Les marmites en ordre, bien posées. Les tiroirs, les cuisines, les marmites sont en ordre. Les tiroirs, les cuillères sont en ordre. Les cuillères à manger sont là. Les cuillères pour préparer sont là. De toute façon, c'est une cuisine parfaite, cuisine américaine. La table à manger est bien rangée. Les choses sont toutes rangées. J'ai dit à mon mari, ah, on rentre dans les chambres, les chambres sont rangées, les lits sont rangées. Il dit à mon mari, non. La maison-là, elle m'espérait pas bien. De toute façon, moi, je t'ai dit, mène, donnez-moi, tu veux habiter ou pas, moi, j'habite ici, tu veux rester avec tes parents, avec tes parents. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de soucis. Je lui ai dit, je suis descendue du premier étage, du deuxième étage, jusqu'au rez-de-chaussée. Il m'a encore amenée, viens voir, au rez-de-chaussée, regarde, là, il y a une cave, là, on peut garder les choses-là. Il y avait des vélos, il y avait des trucs, il y avait la piscine, il y avait deux voitures garées, déjà des voitures d'avant, DS, donc deux voitures garées, avec un bus garé dedans. Tout ça là, les voitures, les vélos, tout était là, les jouets des enfants étaient là, tout en ordre, dans cette maison. On arrive à la cave, en bas, là-bas, la cave là-bas, c'était presque gaspillé, il y a l'eau qui coulait, l'eau, on dirait une rivière en bas, je ne sais pas, on dirait qu'il devait avoir une mamie ou un tard dans quelque chose comme ça. Mais moi, déjà, je commençais, je n'étais plus à moi, j'étais en trans au fait, vous connaissez ? J'étais en trans, je ne me sentais plus, donc je sentais qu'on dirait que je veux, je ne suis plus là. Donc je disais à mon mari, je veux sortir, je veux sortir, je veux sortir, je veux sortir, j'ai pris mes enfants, j'ai appelé, tel, je ne peux pas appeler le nom de mes enfants, tel, viens, on va partir, tel, tel vient, j'ai appelé mes deux enfants, on est sortis, on est allés se mettre hors de la maison. Avant de sortir, d'abord, j'ai oublié le biberon de la petite à la cuisine sur une table et le biberon et l'eau à bois que j'avais dans une petite poche comme ça que j'ai ramenée. Je suis remontée, dès que je remonte, je sens un plat qui est tombé de là-haut en bas, le plat est tombé, je n'ai pas touché ce plat-là. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi ça ? J'ai pris le biberon, je suis sorti. Mon mari m'a suivi, qu'est-ce qui est tombé ? Qu'est-ce que tu as fait tomber ? Je lui ai dit, Non, je n'ai rien fait tomber, mais je n'ai rien compris. Le plat est quitté de là-haut, c'est tombé. Moi, j'ai pris le biberon ici. Tout d'un coup, on était assis avec lui-même. Entre temps aussi, il y a un autre plat qui est encore retombé quelque part. On était debout, le plat est retombé encore à côté de nous. J'ai dit, Regarde, voilà un autre plat qui est tombé. Entre temps, on sent encore une autre plat qui est tombé du côté du salon. Le plat ne faisait que tomber. Je lui ai dit à mon mari, je t'ai dit que la maison-là, ça ne voit pas. J'ai pris mes enfants, je suis sorti. Je suis allé me mettre maintenant hors du portail. J'étais là debout. Je lui ai dit à mon mari, je t'attends. Je l'ai sur le porteur, je lui ai dit à mes enfants, venez. Je les ai retenus, tous là, assemblés à côté de moi. Je l'attendais à l'intérêt. Il était lenté d'arranger les choses. Voilà ma chambre, voilà la chambre des enfants. Je le suis fait, je l'écoutais, mais j'étais déjà au portail, je ne voulais plus parce que mon esprit ne voulait plus la maison. Je ne voulais plus. Je sentais, on dirait qu'on me touchait dans la maison. J'ai dit à mon mari, moi la maison-là, je ne veux pas. Je t'ai dit ça, je ne veux pas. De toute façon, moi aussi, je t'ai dit, tant que tu ne veux pas venir habiter ici, recheter par amour, je veux habiter avec mes enfants. Je lui ai dit, ah, mon mari, mon esprit n'aime pas cette maison-là. Il a fermé la barrière, on est sortis. On a commencé à marcher, on a fait presque cinq, dix pas comme ça. De la marche, on retourna à la maison, on racontait un monsieur-là qu'on connaissait aussi. Moi, j'étais derrière, lui, il était devant. On s'est fâchés parce que nous sommes sortis là-bas, chacun était de son côté. Le monsieur dit, ah, monsieur Entel, je ne peux pas appeler le nom de mon mari, c'est anonyme. Monsieur Entel, d'où sortis-tu comme ça ? Oh non, je vais trouver une maison ici. Quelle maison ? La maison qui est là-bas. La maison... Oh ! Il lui a parlé en anglais, en pétine. Oh ! Où est-ce qu'un rose ? Il s'est, dans le rose où il y a eu, dans le rose où il y a eu, dans le rose où il y a eu, où est-ce qu'il y a eu ? Où est-ce qu'un rose ? Il y a eu, 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 il y a eu. Ces œufs ne sont pas de rose, comme elles ne sont pas de rose. Ces œufs ne sont pas de rose. Ces œufs ne sont pas de sage, comme ils ne sont pas de saveur. Ces œufs ne sont pas de belles à Je suis venu dire au monsieur, merci, monsieur, merci. On est rentré là-bas, je dis à mon mari que mon esprit n'aime pas la maison. L'enfant commençait à pleurer, mon mari ne comprend pas. Le monsieur a dit, oui, madame, mais tu as un esprit qui est fort, voilà pourquoi. Il y a eu une femme aussi qui avait un esprit comme toi, comme ça, elle ne voulait pas rester là-bas. Elle est partie, son mari est allé habiter l'Olande, on a trouvé son mari cadavre. Et le monsieur a dit à mon mari, mais tu as la chance, tu as la chance que ta femme a un esprit qui est fort. Si ce n'était pas ça, tu devais mourir. Je lui ai dit, mais mon mari a dit qu'il allait habiter du sol là-bas. Il dit, hé, l'Olande demande, tu vas te battre avec les gens dans la nuit. On arrive à la maison, je lui ai dit à mon mari, tu vois, je t'ai dit non. Tout le temps qu'avant je te parle, toi et moi, nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Moi, j'ai toujours quelque chose en sixième sens à moi. Tu le sais très bien, je te le dis. Mais tu ne veux jamais me croire. Regarde comment on est parti dans la maison. Ça n'a pas commencé à crier dans la maison, l'appétit que j'avais à main. Moi-même, je ne me sentais pas bien. Je ne voulais pas te dire, mais quelque chose m'a dit, dis à ton mari, j'étais obligée d'ouvrir ma boue, je t'ai dit. On a commencé à avoir des problèmes depuis dans la maison. Et donc, quand on était là, il a dit, oui, j'ai vu même. Il y a deux plats qui sont tombés de là-haut. Ma famille, on était debout, les plats sont tombés, on ne sait pas qu'est-ce qui a fait tomber les plats. Il dit, tu as vu non, tu as vu non, tu n'as rien vu, n'essaie pas d'aller habiter dans la maison là. On revient à la maison, fatiguée. J'ai tout puissé de laver l'enfant. J'ai lavé l'enfant, on s'est lavé l'enfant et moi, je suis allé trouver une maman là. J'ai dit ça là. Voilà. Histoire de maison entière. Vous voyez ce que ça donne ? Vraiment, faites très attention. Très, 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 très attention. C'est toujours dans le même rythme des trucs hantés là, mais genre, ce n'est pas vraiment hanté. Un voisin qui nous a raconté des chocs de connexion, qui nous a raconté ça par rapport à son père, les renflements de son père. Son père reflait tellement, tellement que ça embêtait tout le monde dans la maison. Donc c'était du genre, quand il est là, tout le monde connaît, il est là. C'est mystique ton histoire, non ? On connaît. C'est mystique. Oui. Oui. Ok. Allô ? Allô ? Allô ? Donc il renflait tellement que ça... Oui, c'est parce que je bug un peu. Donc il renflait tellement que ça... Sa présence dans la maison n'était pas inaperçue. Un soir, il était dans son fils, c'était à la maison et je pense qu'il avait le truc de la soutenance à faire. Toute la nuit, c'était... Cette nuit, là, c'était des renflements, c'était seulement genre pro max. Donc toute la nuit, c'est servi pour plusieurs fois. Essayer de fermer les oreilles, mettre les écouteurs. Son père renflait, mais c'était toujours d'une façon extrême. Il part dans sa chambre, mais attends un peu. Mon ami, depuis que tu rentres, là, c'est comment ? Essayer un peu de calmer la cadence. En frappant à la porte, son père s'est tué. Donc les renflements ont cessé. Il lui a dit genre... Essayer un peu de changer de posture pour essayer de voir si ça baisse un peu, quoi. Le papa n'a pas répondu. Son père n'a pas répondu. Il est rentré se coucher. Il a continué à dormir. Peut-être un petit sommeil de quelques minutes, là. Les renflements ont recommencé, mais c'était encore plus excessif. C'est là qu'il décide, donc, il va prendre des trucs comme un somnifère et boire pour ne pas être troublé et avoir la foule pour partir. Il descend. C'est là qu'il trouve son père. En fait, il n'a pas vu son père, mais il a trouvé la silhouette, dans la silhouette de la carte de quelqu'un, comme son père, au couloir. Il se dit que le père s'est devenu seulement somnambule ou c'est comment ? Lui seul, il ronfle. Lui seul, il se place au couloir, fixe sans bouger, c'est comment ? Il l'a donc dirigé vers la chambre, en lui, en l'accompagnant dans la chambre. Il est descendu quand même prendre les somnifères. En remontant, il a bu, il s'est couché. Le petit sommeil a commencé à venir, donc, il se sentait déjà fatigué. C'est là que son téléphone aussi vibre. Donc, il s'est dit qu'il est presque deux heures, qu'il m'envoie le message à l'heure-ci. Il voit le message de son père, son père qui lui dit que finalement, la réunion, je ne peux pas rentrer. Parce que normalement, il voulait seulement avec son père. Donc, c'est son père qui lui envoie le message. Il voit le message de son père qui lui dit, je ne peux pas rentrer aujourd'hui parce que j'ai été un peu pris. Je vais rentrer plus tard. Il dit, ok, ok. Mais si le père, il m'envoie le message à l'heure, celui qui ronfle à côté, c'est qui? C'est là, donc, au moment où il commence à avoir peur, mais attends un peu, la personne même qui ronfle, cela, c'est... Il entend les ronflements se rapprocher devant sa porte. Ce n'est pas genre une histoire de film et tout. C'est vraiment une histoire, voilà. C'est là qu'il entend les ronflements devant sa porte, genre, insistant. Il dit que, hey, il essaye même de se tourner pour dire que, mais c'est qui? La personne ne répond pas, mais il sent que la personne est en train de ronfler devant sa porte. Ronfler, genre, franchement. Il commence à parler le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. La personne fait des mythos, il repart. Il repart calmement et les ronflements ont cessé au bout d'un mois. Le lendemain, son père arrive, il demande à son père que, mais attends un peu, hier, tu n'as pas dormi dans la maison, si... Et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui... Il y a quelqu'un, il y a eu une scène que je n'ai pas trop compris dans la maison, si hier. Parce que moi, je sais que toi, tu ronfles, donc... C'est évident que quand je suis les ronflements, je suis sûr que c'est toi, mais quand j'ai vu ton message, j'ai été un peu perdue. Et il lui dit que non, lui, il n'était pas à la maison et il ne savait pas de quoi il parle. Donc jusqu'à présent, il se demande bien qui, puisque c'est lui qui avait... Il n'y avait que deux clés dans la maison, sa clé et celle de son père. Et la clé était sur la porte, parce que c'est lui le dernier qui est entré ce soir-là. Donc quand lui, il est entré, en se couchant, il n'a pas vérifié si son père était dans la chambre. Donc ce qui fait qu'il a suivi les ronflements, lui, il s'est dit que, ah, sûrement, le pater, lui, il dormait. Il n'a pas essayé à trop savoir. Mais le fait de recevoir le message de son père au milieu de la nuit, sachant qu'il y a quelqu'un qui ronfle avec lui à la maison, c'est ça qui le dépassait un peu. Donc jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas toujours eu à comprendre de qui ronflait avec lui dans la maison le soir-là. C'est un peu ça, l'histoire du fantôme ronfle. Le fantôme qui ronfle. Tu te vois ce qu'on va passer. Bon, là, c'est une très courte histoire. C'est juste une petite anecdote, là, genre, évitez de vous mêler des problèmes des gens dans la rue. Je ne sais pas si on peut classer ça comme mystique ou bien. Mais en fait, c'est une maman qui a eu à me raconter une histoire de quand elle était plus jeune. Et ces deux enfants qui sont assis, en fait, c'est une voisine à moi, ces deux enfants qui sont assis, ils sont là en train de jouer avec deux petits bambous. Les enfants tapent l'un contre l'autre, le bambou de chacun. Et puis, en une fois, on voit le sang qui coule du nez de l'un des petits-enfants. Et elle, elle n'était pas loin d'eux quand ils jouaient. Et elle avait envie de leur demander d'arrêter ça. Mais il y avait une de ses belles-sœurs qui est sortie et qui lui a dit « Ne te mêle pas de ça, va dans la maison. » Parce que déjà, elle est enceinte. Et donc, elle dit… Elle ne sait pas ce qui se passait exactement. Mais après, la maman-là lui a dit « L'un des deux enfants est décédé. » Et ce sont des histoires des petits sourcils qu'on les voyait là comme ça. Donc, je me dis « C'est comme sa tête ouverte, puis il restait. » Donc, en fait, parfois, bon, voilà, c'était tout pour la petite histoire. Venez à vous mêler de vos affaires. C'est encore un peu l'histoire de celle qui a précédé, là, qui m'amuse. Je me demande « Un fantôme, on flotte poursuivre dans la maison sans blague. » Et quel est le but, en fait ? Donc, l'histoire que moi j'allais raconter, c'est déjà, je suis au Camoré. Et c'est celle d'un voisinage, en fait, assez proche de ma mère. Elle habite un quartier qu'on appelle Mendo. Et l'histoire se passe, il paraît, du côté de Zibi, là-bas. Donc, pour ceux qui connaissent, ils doivent avoir idée de la zone, en fait. C'est derrière le Kansik. Voilà. Donc, un jour, un monsieur qui est assis, c'est deux voisins, en fait. Une dame et son voisin. Le monsieur est assis en train de prendre un verre au bar. Et puis, il voit rentrer, disons, de promenade ou de réunion, déjà c'était un dimanche, sa voisin. Il interpelle donc. Il l'invite à prendre le pot et elle s'installe avec lui, puisqu'ils se connaissent quand même, il n'y a pas d'inquiétude. Et donc, du coup, la dame, elle a passé sa commande. Elle dit, le monsieur est parti au comptoir, il a raboté sa pierre. Au bout d'un temps, bien sûr, il t'appelle l'heure d'hiver. Et puis, le monsieur s'excuse, là, il finit d'avoir un appel, il s'éloigne. Elle aussi, elle ne le surveille pas, c'est un voisin. Mais, un petit moment passe et puis, elle est toujours sur place, elle se demande, mais on va m'attraper ici, là, juste pour une biaise. Je me dis à terminer, le manéant, là, il n'est toujours pas revenu. Alors, la nana, elle se lève, elle est à gauche, à droite, rien. Elle interpelle la serveuse, celle-là aussi est trop occupée. Déjà, je ne sais même pas si la dame l'avait vue, en fait, étant donné que le voisin était allé jusqu'au bar pour rapporter sa commande. Elle va donc au bar en question. Elle trouve le monsieur qui va en installer. Elle demande la facture. Le monsieur lui sort 1,5 millions. Elle se dit, il délie 1,5 millions pour deux bières. Vous voulez dire 1,5 millions ? Et le monsieur lui dit non. Ce qui est écrit, là, sur le papier, c'est ça que tu as consommé. Et donc, du coup, la nana, elle s'énerve un peu, elle commence à interpeller la serveuse et tout ça. Non, mais je te demande, tu vois, le monsieur, là, qu'est-ce qui se passe et tout ? Et puis, la dame lui demande, mais de qui est-ce que vous parlez ? Et en fait, elle tient un bout de papier en main. Ben là, elle se rend compte qu'elle ne délie pas. Il y a bien écrit dessus, 1,5 millions. La dame lui dit qu'on ne voit pas de quoi vous parlez, en fait, et tout. Bon, prise de panique, quand même, c'est assez bizarre. Elle se reprend même du genre, j'ai consommé ceci. Et puis, la dame lui dit, je ne sais pas de quoi vous parlez, madame, et tout. Déjà, le bas, c'est de ce côté-là. Bon, bref, elle est dorée au mur. Elle passe dans un coup de fil à son mari. Elle lui demande, mais qu'est-ce qui se passe ici et tout, machin. Voilà, j'étais avec tel voisin et tout. Le mari lui dit, OK. Et puis, bien sûr, il s'emporte un peu, mais il lui demande de l'attendre à la maison. Quand elle rentre, il appelle aussi au village. Et puis, au village, là-bas, on lui fait savoir que c'est une histoire mystique où, en fait, elle a bu le vin de la cotisation, blabla et tout et tout. Et c'est comme ça que la dame, donc, on leur demande de trouver le montant avant le temps. Et donc, quand la dame se retrouve obligée d'aller emprunter à la réunion et tout, tant bien que mal, ils ont pu trouver le montant. Ils vont donc, ils retournent au bar. Elle encore seule à avoir le barman en question. Néanmoins, elle s'approche, elle pose la question. Voilà le montant et tout. Qu'est-ce que j'ai en fait ? Le monsieur dit, il faut partir du côté de Meulaine. Mais Meulaine, là-bas, il y a de manière générale quand même beaucoup de fous qui traînent. Parce qu'étant donné qu'il y a une université pas loin, on dit qu'il y a beaucoup qui ont essayé d'avoir le bras un peu trop long. Donc, voilà. On lui avait indiqué où se trouvait un fou tout particulier qui était près d'une poubelle et qui tout le temps brûlait des papiers dans un feu comme ça. Donc, elle devait s'approcher de celui-là et lui parler de ce dont il était question là. Et maintenant, elle a fait ça avec son mari. Quand ils arrivent, le fou lui dit qu'il sait pourquoi elle est là. Il lui fait comprendre qu'elle doit jeter l'argent dans le feu. Elle obtient père. Et puis, le monsieur lui dit, quand il a terminé de brûler les biens, il lui dit qu'il faudrait maintenant qu'elle rentre chez elle. Je pense que c'était avant 22h ou un truc comme ça que l'histoire disait. Et qu'elle ferme toutes les portes avec ses enfants et tout. Qu'elle barricade complètement. Ils se sont dépêchés avec le mari de rentrer à la maison. Et puis, ils ont essayé de mettre tous les enfants avec eux dans une même pièce. Alors, jusque-là, ils n'avaient rien signalé au voisinage, rien du tout. Ils n'ont même pas fait mine de chercher le voisin en question. Mais quand ils arrivent donc, ils disent, sur le temps déjà de 22h, 23h, toujours rien, minuit, ils s'étaient même assoupis. Et puis, en une fois, elle entend comme on touche à la porte. Elle entend d'abord, voilà, je pense que c'était des chiens. Elle entend des chiens qui sont comme en train de vider. Elle entend des trottes de pluie, des battements de portes et tout. Et puis, au bout d'un temps, c'est un boucan du tunnel à l'extérieur entre les chiens qui à boire. On pose les portes, on aurait dit qu'on voulait les casser. Et puis, ils sont en train de prier entre les enfants qui paniquaient. Ils pleuraient et tout, et tout. Bon. Et puis, à un moment, toujours pas de réaction. Ils n'avaient pas ouvert. Et ça se calme un peu. Et quand ça se calme, subitement, elle entend la voix du voisin qui l'appelle par son nom. Et il lui dit, ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Ouvre alors, s'il te plaît. Et puis, elle refuse. Bon, bien sûr, elle avait déjà été avertie parce que le fou avait dit, quoi que tu entends, tu n'ouvres pas. Donc, et puis le voisin aussi a commencé à urder quand même, à toquer, s'agiter. Et au bout d'un temps, il avait arrêté de toquer. Et elle aussi, toujours en persistant dans la prière, elle s'est seulement rendue compte qu'il était déjà presque le petit matin, quelque chose comme cinq heures. Et à force de calmer, elle s'est assoupie encore. Et puis, elle s'est réveillée brusquement avec les pleurs, les cris qui venaient d'à côté. Et c'était le voisin dont on annonçait l'amour. Donc, moi, je pense que, voilà, elle disait, elle n'a pas eu la force même de se rendre sur le lieu du deuil. Donc, en fait, j'allais dire, moi, pour moi, la morale de l'histoire, c'est que le deuil devient tellement mauvais que même en termes de voisins, là, on n'est plus certain que forcément, c'est la bonne personne avec qui on doit boiter. Donc, après, chacun prend sa morale aussi comme il pense, mais on n'est jamais à l'abri. Voilà. Merci beaucoup. Waouh, c'est vraiment terrible ce qui se passe dans ce monde. Nous sommes entourés de zombies. Aïe, aïe, aïe. L'histoire que je vais raconter, c'est un peu... C'est toujours enfin le vécu, hein. C'est le moment que j'ai vécu. Donc, c'était, on va dire, le voisin. C'était le voisin. Bon, je raconte l'histoire du Libanais. Voilà, un Libanais qui est revenu, qui vient du Liban. Et il vient retrouver ses frères à Tchibanga, toute la même province, parce que c'est là où j'ai grandi. Lui, il ne croyait pas au fantôme. Quand il parle de ça, « Ah non, moi, je ne crois pas à ça. Vos histoires-là, du noir-là, écoute-moi, je ne crois pas à ça. » Mais malheureusement pour lui, la maison qu'il va louer, c'est une maison d'un monsieur qui était décédé, qui était un docteur. Il n'habitait pas dans les chinois, donc, enfin... Donc, il a loué la maison. Lorsqu'il est arrivé, les propriétaires, on va dire, sa mère, il avait dit, « Écoute, j'ai besoin de deux chambres. Ici, cette chambre, tu ne l'ouvres jamais parce que dedans, il y a des affaires qui sont à l'intérieur, tu n'as pas le droit d'ouvrir. Toi, tu ajustes ton espace, tu as une chambre ici, tu as ton salon, tu as ta cuisine. Tu peux utiliser ça comme tu veux, mais cette chambre, tu ne l'ouvres jamais. « Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Il n'y a pas de première maman et tout. » Les parents sont partis. Il a fait au moins un mois, deux mois, trois mois, tranquille, il n'y a pas de problème. Première fois, il reçoit des invités. Il est honoré. Les invités ont dormi au salon, d'autres, ils ont accédé la chambre. Deuxième fois, il reçoit encore des invités. Il dit « Écoute, moi, je suis dans la maison, les propriétaires ne viennent pas, donc je peux prendre l'initiative d'ouvrir la porte bien. Je vais installer après, je vais ranger la maison comme elle était, la chambre comme elle était, et personne ne saura. Puisqu'ils ne viennent jamais voir s'ils l'ouvrent ou pas. Tant donné que c'est moi qui l'ouvre, donc j'ai les clés de la porte centrale, personne ne peut rentrer sans mon consentement. Et dès qu'ils ouvrent la porte, la chambre en question, ils trouvent la chambre, il y avait un réchaud, il y avait les marmites, tout était propre, le lit était installé, vraiment bien rangé, en fait. Il avait l'impression que quelqu'un vivait à l'intérieur. À moi, la maison était très bien rangée, la chambre était très bien rangée. Il a utilisé la chambre, il n'a même pas nettoyé, il a juste fermé la porte. Il est reparti, je ne sais pas ce qu'il faisait du commerce, en ville, dans la province en question. Et le soir, il rentre, il rentre le soir, il se rend compte que la porte est entreverte, dans le noir, parce qu'il n'était pas encore rentré. La porte était entreverte. Il pousse la porte, il met la lumière, il voit quelqu'un assis sur le canapé, enfin, le canapé était un peu loin de la porte, assis sur le canapé avec un tee-shirt déchiré, avec les taches de sang, de gravier, et tout, un peu ça, le fait. Il dit, vous êtes qui ? Le monsieur lui dit, tu n'as pas besoin de crier ici, c'est ma maison. Entre, ferme la porte, assieds-toi là. Ah, mais vous êtes qui ? Il rentre. Il dit, assieds-toi, t'asseoir là, tu m'écoutes. Mais il prend peur, il va y s'asseoir tranquillement. Donc, le monsieur lui dit, écoute, la première fois que tu es arrivé ici, qu'est-ce qu'on t'a dit ? De ne jamais ouvrir cette porte, cette chambre, ne jamais ouvrir. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ? Non, j'ai ouvert parce que j'avais, parce que j'avais des étrangers, vraiment, je suis désolé. Il dit, oui, tu as utilisé, et tu n'as pas pris la peine de ranger la chambre, de rendre la chambre comme elle était, tu déranges, tu prends la porte, tu fermes, et tu t'en vas. Donc, pour toi, c'est que les gens t'ont dit, tu t'es dit que bon, en fait, tu t'en fous, en fait. Non, c'est pas ça. Le monsieur en question se lève, enfin, c'est un fantôme, on va dire. C'était le propriétaire de la maison qui était décédé, c'était un docteur. Il s'élève, il gifle le Libanin, et il prend un mouchoir rouge, il le frappe au visage. Le monsieur est tombé dans le coma. Premier jour, il ne s'élève pas. Deuxième jour, donc, ses frères commencent à se demander, mais, c'est comment on va plus le frère, ça fait déjà au moins deux jours que le gars, voilà, ils vont chez lui, ils vont toute la porte, on le trouve, il est allongé. La chance, c'est parce qu'il n'était pas mort. C'est la chance. Le prénom Libanais cherchait à savoir comment faire pour l'aider, pour qui il réponde ses esprits. Donc, il y a des gens qui ont dit, non, il faut l'amener chez des charlatans et tout, il n'y a que le seul moyen parce qu'à l'hôpital, on ne peut rien. On l'a mené chez les charlatans. Le charlatan a fait ce qu'il a pu faire. C'est comme s'il était endormi, en fait. Dès qu'on a mis les médicaments, tout ce que le charlatan a pu mettre sur lui, il s'est revu en sursaut, en respirant. On a donné de l'eau, qu'est-ce qui ne va pas ? Le charlatan a relaté l'histoire qu'il a vécue sur place et il n'est même plus jamais reparti là-bas. De là, il a pu la voiture et le remonter sur Libreville. Là, pour son vol, il est rentré au Liban. Il a dit au Gabon, plus jamais. Donc, voilà. Comme vous le dites. Merci beaucoup, Kevin. Il ne le croyait pas, mais il a dit. Il va témoigner. En effet, je suis un signeur et ça fait cinq ans m'affecter dans le sud. Quand j'arrive, j'étais dans un village là. C'est vrai que je n'ai pas envie de préciser le nom parce que c'est compliqué, ce n'est pas bien. C'est à deux heures des boulots à centre. Quand j'arrive, le lycée est au village, tu vois, et ceux qui ont donné le terrain au lycée pour construire, ils ont fait les camps des enseignants d'erreurs et tu connais qu'ils sont au sud aussi. Il y a trop d'élite. Il y a les élites des gars qu'on suit dans le village. Ils n'habitent même pas. Ils abandonnent ça. Il n'y a pas de rester en ville. les tétés, les tétés, tout ça. Il y a aussi une grande maison qu'on avait remise pour les enseignants du lycée. Quand j'arrivais dans un jeune collègue, il était suivi en général. Il vivait avec sa femme. Collègues aussi, ils se sont rencontrés là-bas, ils ont formé une famille. Mon provisant me dit « Comme tu viens d'arriver, tu vas squatter d'abord avec nos collègues en bas parce que chez lui, c'est une grande maison. Il y avait peut-être sept chambres dans la maison et lui, il occupait seulement deux chambres. Donc, je suis arrivé, j'ai occupé une chambre. Il y avait déjà un lit, une maison moderne. Car ma première semaine d'abord, je ne savais vraiment pas ce que je voulais te dire. C'était très compliqué parce que je partais, je faisais le navette. À l'époque, je vivais à Rondé. Donc, quand je reviens, je fais une semaine. Après, je rentrais sur Rondé, je fais encore une semaine avant de repartir. Ma première semaine avant, en soirée comme ça, quand je suis dans ma chambre, j'avais remarqué que le matin, quand je rentre, je vais te mettre dans mon lit, on laisse la maison, tout le monde va au lycée. Le soir, quand je rentre, j'ouvre la chambre. Je vois le droit, le droit est toujours froissé. Il y avait un moustiquet là, un moustiquet même. Et c'est plus arrangé, c'est plus comme j'avais laissé. Il y avait un grand miroir là-bas. Mais, dans ma tête, j'ai misé que peut-être ce sont les enfants qui sont peut-être entrés, ils ont juste le lit. tout ça. Dans la nuit, quand je dors, la première, je crois, la troisième nuit, je fais la vraie rêve. Je rêve que je suis devant une mer, une rivière. Entre-temps, je glisse, je tombe dans la rivière, ils sont en train de me noyer. Et quelqu'un est en train d'appuyer ma tête sous l'eau. c'est comme ça que je crie au nom de Jésus, je me réveille. Je fais ma petite prière là, je n'arrive même plus à dormir. J'avais une machine et là-bas, il y a aussi, là-bas, il n'y a pas d'électricité, il y a des plaques solaires. et les plaques solaires ne sont plus très en forme. Donc, à une certaine heure, quand l'énergie finit, l'électricité a dormi, tout est noir. J'allume ma machine, je mets un film, je n'arrive même plus à dormir. La quatrième nuit, je m'en vais à l'école, je rentre, il y avait un dans moi qui était toujours fermé. Quand je reviens, je vois la mort ouverte, ma tête toujours aidée. Quand je m'assois dans la chambre la nuit, j'étais en train de préparer un cours là. J'ai l'impression que, tu vois, quand quelqu'un s'assoit sur le lit et le lit s'affaisse un peu, tu vois un peu? Quelqu'un s'assoit dans le lit et s'affaisse un peu. Car, quand je regarde mon lit, mon lit, j'ai l'impression que je suis avec quelqu'un dans la chambre. La personne s'est assise sur le lit, le lit s'est affissé. Donc, je vois le matelas descend là. Là. Je me réveille, je sors. Je rentre, le matelas a changé. Je commence à avoir peur. Je n'arrive plus à dormir. Quand allumer, l'électricité s'en va maintenant. Je mets ma machine toujours allumée. Je mettais toujours un film déjà, ça peut me distraire. et j'attrape le sommeil, je m'endorme. Même ça, on s'en va. La même nuit là encore, je rêve qu'on est en train de m'appuyer. C'est comme si on est assis sous moi. Mais, on est en train de m'appuyer, je me réveille maintenant, je me réveille, je coigne ma machine, ma machine elle me se casse. Parce que je frappais la main sur l'écran. L'écran s'est cassé. Jusque-là, je prends toujours à la légère, je ne raconte à personne. Je rentre sur la honte et je fais une semaine, je reviens. Quand je reviens dans ma chambre, je vois tout est saccagé dans la chambre. Le lit que j'avais bien dressé, tout ça, je vois saccagé, tout est saccagé. Je ne comprends pas. Jusque-là, je ne pose pas toujours la question à mon collègue ou à sa femme que les enfants jouent à la chambre ne vaux pas. C'est où maintenant il y a un soir jeu. Je m'en vais vers ma collègue, je parle de ça, j'ai eu des gars, il y a un truc là, je ne sais pas, si les enfants ont l'habitude de jouer dans la chambre, il fallait demander de ne plus entrer parce qu'ils viennent là, ils saccagent, ils salissent un peu et tout ça. Elle m'aider, non, les enfants n'ont pas là-bas, que je suis la seule personne qui rentre dans la chambre, qu'elle-même depuis qu'elle est dans la maison, il y a un entredisement dans la chambre et tout ça. Je raconte maintenant l'histoire, je lui dis que je n'arrive pas à dormir parce que j'ai l'impression que je n'ai plus qu'avec quelqu'un là-bas. Je l'explique tout, elle me dit, elle me dit d'abord que c'est un village très compliqué et que les maisons là sont les maisons abandonnées. Donc, eux-mêmes, quand ils sont arrivés, ils ont eu le même problème. Il y avait un musulman qui était suivi en général. Aussi, quand il est arrivé dans la maison, lui, alors, on le fouettait seulement toutes les nuits. Donc, il parait que lui, il n'était pas simple. Je crois, les musulmans, il n'était pas simple. Lui, quand il dormait là, on le fouettait seulement. Il a demandé l'affectation de partir. Elle m'a demandé, elle m'a donné un verset biblique. elle m'a demandé d'aller dans la chambre avant de dormir. Je ne suis pas à la haute voie. Je lis le verset, je ne suis pas à la haute voie. Comme si je m'entendossais à quelqu'un. Je ne suis pas venu avec de mauvaises intentions. Je suis clean. Je suis venu travailler. Il n'y a rien. Et qu'on me laisse travailler, je suis venu apporter quelque chose de bien dans l'environnement. Je ne suis pas venu avec de mauvaises intentions et tout ça. Le jour où j'ai fait la prière, j'ai dit ce qu'elle m'a demandé. Il était jugeux. Je dormais aisément. Je dormais aisément. Quand je laisse ma chambre, quand je reviens, c'était clean. Il n'y avait plus rien. Donc, c'était juste une petite histoire pour dire un peu que quand vous arrivez dans un environnement, il faut être très, très, très intelligent et très ouvert. Et quand vous partez quelque part, si vous avez des trucs que vous faites, des pratiques et tout ça, il faut laisser. Surtout dans un environnement que vous ne maîtrisez pas. vous laissez tous vos remèdes, vos protections et tout, ça ne vous partait pas et tenter. Parce que imagine un peu si j'étais compliqué, si j'étais quelqu'un de compliqué, c'est que vous finissez avec moi. Parce que le gars, le musulman qui était là, lui, on le fouettait. On le fouettait jusqu'à... Quand il s'est lèvée le matin, tout le corps était enflé. Il s'est lèvée la nuit, crier. Parce qu'il était compliqué. Et moi, depuis que je fais la prière, j'ai voulu laisser l'oublier. Je n'avais plus de problème. Mais jusque là, j'ai essayé, je travaillais là, peut-être, quatre ans encore. Et j'ai cherché l'affectation pour quitter là, parce qu'il y avait toujours des petits trucs là, toujours des petits trucs qui n'allaient pas vraiment dans. C'était juste une manière de sensibiliser, quoi. que quand vous arrivez dans un village, vous ne vous mettez pas de personne, il faut... Si vous avez des protections, si vous avez des petits trucs que vous utilisez là, laissez ça. Vous partez là-bas, le résumant et... et... la tête clean, quoi. Donc, on a mené, viens là-bas, parce que... Vous ne savez pas ce que vous avez trouvé là-bas. Si vous arrivez là-bas, quelqu'un, il y a les perles, les villages, quand le gars te voit, il sent que tu as le pouvoir, il te montre, c'est que donc tu viens ici avec le pouvoir. T'es prouvé qu'il a un truc qui te dépasse ta part en te mettant mal à l'aise. Donc, c'était un peu ça, frère. Wow, c'est vraiment impressionnant. Contez une histoire. Un jour, on nous a raflé à Yaoundé, dans un petit coin de la ville, en fait. On nous a pris comme ça, wow, 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 on a arrêté tout le monde. On nous a enfermés. Donc, on dit que c'est le raflé. On demande même quel raflé. On ne nous explique rien. C'est le raflé, c'est le manque. C'était où on cherchait que quelqu'un, on a dit qu'il était dans le même bar que nous. On ne sait pas. On a dormi là-bas. On nous a pris à 3 heures du matin. On a dormi là-bas jusqu'à 10 heures. Voilà, quand le commissaire est arrivé là, il s'assoit devant la cellule. on fait sortir une personne. On a dormi et tant que je pouvais, mon frère, tu ne peux même pas te coucher. On était comme, on était au moins un nombre même de 80 dans une petite pièce. Donc, debout, on transpirait tout jusqu'à 10 heures. Le commissaire arrive. Donc, si tu as ta carte, tu donnais où c'était 3 000, tu pars. Si tu n'as pas la carte où c'était 10 000, j'ai totalement oublié parce que à l'époque, là, moi, je n'avais pas la carte nationale, je n'en ai même pas payé. Donc, voilà, donc, on fait sortir un père. Le père, là, s'assoit devant le commissaire. Tu cherches quoi dehors à 10 heures du matin? Le père disait qu'il cherchait à manger. Entre-temps, il y avait une pastèque à côté qu'on avait amenée. Le père, là, en parlant avec le commissaire, comme ça, le gars était en train de mâcher. Couche, couche. On lui demande, mais tu mangeais quoi, le gars, il mange de la pastèque, c'est là-bas. On a dit que tu fais ça, comment? Il dit qu'il attendait. Le gars, il marche, il marche, il marche. Après, il demande aux gens de couper la pastèque. Le commissaire a demandé à ce qu'on nous libère tous. Il n'y avait rien pour découper la pastèque. Quand on a découpé la pastèque, il n'y avait rien là-bas. Le commissaire a demandé à ce qu'on nous libère tous. Le père a dit que nous ne sors pas ici. Et on nous a dit, pardon, pardon, c'était déjà devenu le pardon. Ceux qui connaissent quand ils vont suivre, ils connaissent. Je ne veux pas dire le nom. Voilà, c'est comme ça. Donc, donc, ils ont mangé la pastèque avec la pastèque qui était là-bas entre les mains de la police. C'est-tu de ouf ? Je vais raconter encore une histoire. Je vous ai dit que ça ne finit pas. Donc, j'ai aussi passé un peu de temps chez mon grand-père, en Gaoundére, ceux qui connaissent Gaoundére, à la Damawa du Cameroun. J'étais, j'étais le seul garçon parmi onze filles. Il y avait une fille qui avait son mari. Son mari, c'était le fantôme. Donc, à chaque fois, quand on dort, tu entends seulement les lits « Poung-cou, 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 poung-cou. » Après, tu comprends comment la fille fait « Inja, Inja. » Et c'était moi qui dormais avec elle, en fait. C'est ça, c'est ça, le véritable problème. Elle était, elle était la plus petite parmi eux tous. Donc, elle avait les 22 ans, 23 ans. À l'époque, moi, j'avais le 15 ans, 16 ans. tous les soirs, quand on se couche là, « Poung-cou, 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 les lits. » À l'âge, là, quelqu'un réfléchit aussi. Je reste souvent, je me pose des questions, mais qui vient souvent ? Parfois, quand je dors, je me réveille, je sursaute, je comprends. Et comme le contact était un peu loin. C'est comme ça, donc, que je pars expliquer l'histoire à ma grand-mère. Voilà, voilà, voilà ce qui se passe la nuit. Il y a un homme qui vient coucher souvent avec Tantine X, Tantine Y, en fait. On ne me croyait pas aussi, mais bizarrement, le lendemain, je pars encore expliquer. Le même film où la grand-mère avait fait commun, elles se sont placées aussi. Jusqu'à, ils ont aussi suivi les mêmes bruits. Le lendemain, la grand-mère était venue dormir avec moi. Elle a reçu le même bruit. Ils sont donc partis voir les gens qu'ils connaissent. On a dit qu'il faut, il faut qu'un homme, un homme vient faire le travail. On attend donc la nuit. Quand ça commence à faire, le lit pungku, 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 pungku. On a parlé, on a parlé, on a parlé, on a lit certains versets. Le gars dit que non, ça c'est sa femme. Ça a commencé donc à parler. C'est sa femme. Il ne peut pas partir. on est parti, on voit encore le marabou. Le marabou les a donné. Il y a une poudre là, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc quand ça commence, quelqu'un envoie ça là-bas et on poignarde la fille là, au milieu de son nom brûle. C'est comme ça que ça a commencé la nuit. Pungku, 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 le gars là, il a versé. Il avait dit comment par rapport vous appelez, il veut parler de combien de... Comment vous bloquez les appels complètement ? Il a versé ça. Il a poignardé. Après, quelqu'un a crié que wow, tu m'as tué, wow, tu m'as tué. c'est comme ça qu'on a libéré ma soeur là. C'était comme ça qu'elle était sauvée. L'histoire d'une jeune fille, au fait, elle est née dans une famille polygame. Donc, son père a eu à prendre une femme et cette dernière n'arrivait pas à coucher. C'est pour ça qu'il s'est dit bon, il faut qu'avec la la pression de la famille, il faut que je prenne une deuxième femme. Donc, il a pris une deuxième femme et au départ, les deux femmes s'entendaient très bien. Jusqu'au jour, la deuxième va au marché, elle achète des manques et elle vient dans la cour familiale, elles sont mis à soucer des manques et la première femme constate que les manques sont tellement bonnes qu'elle décide de planter le noyau de la mangue. Donc, quand elle décide de planter le noyau de la mangue, la rivale se moquait d'elle avec d'autres soeurs, d'autres belles soeurs qui étaient dans la concession, elle a dit non, le noyau est tellement bon, je vais planter ce noyau. Donc, elle a planté le noyau. Le mangué en grandissant, c'est comme ça qu'il y a eu un vent très fort et ça a déraciné le mangué. Comme ça que ça, arriva la deuxième femme lui dit bon, moi j'ai un fer dans ma cuisine qui pourra t'aider à soutenir ton mangué. Donc, t'inquiète pas si ça c'est déraciné. Si ça c'est déraciné, on va soutenir le mangué pour qu'il puisse bien grandir. Donc, c'est comme ça qu'elle a pris le fer et elle a donné à la première femme. Ils ont replanté le mangué et ils ont soutenu ce mangué-là. Le mangué a grandi et voilà, ça a commencé à donner des fruits. Et quand ça donne des fruits, c'était vraiment tellement abondant que cette femme-là pendant la saison des fruits, elle vendait ces mangués-là pour pouvoir s'en sortir. Et au finish, au fait, c'était tellement un succès pour elle. Avec cet argent, elle s'en sortait très bien et même dans la concession, dans la cour familiale aussi, tout le monde s'en servait de cet argent. La deuxième femme également avec la jalousie, on ne sait pas souvent le sorcier comment il est. Elle a tellement vu que sa couépouse s'en sortait tellement avec la vente des mangués-là qu'elle a dit non, ça c'est compliqué. Au fait, de jour en jour, elle devenait jalouse, elle devenait aigrée au fait parce que sa couépouse devenait déjà plus riche avec son petit commerce de mangué, elle faisait plus qu'elle. Comme ça qu'elle dit, elle se rappelle que j'avais donné un fer à ma rivale pour faire grandir ce mangué-là. elle va réclamer comment le faire à sa couépouse. Sa couépouse dit mais attends, toi tu me racontes des histoires de combien d'années tu me demandes de te donner le fer. Aujourd'hui, je prends le fer là où elle dit moi ça ne me regarde pas, ce n'est pas mon problème. Tu dois me donner le fer que je t'avais remis pour planter, pour soutenir ton mangué. En tant que le fer était entré sur la terre puisque c'était un truc de 10 ans, on ne sait pas, 7 ans, je ne sais pas combien d'années. Ils sont allés chez le chef du bar parce que ça s'est passé dans un village. Ils sont allés chez le chef et le chef lui dit puisque quand tu arrives à la chaufferie et qu'on vous met quand il y a un problème on prend celui qui a raison. Donc le chef écoute des deux versions et la deuxième femme elle réclame son fer. Le chef lui dit effectivement tu as raison aujourd'hui tu réclames ton fer. Non, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse puisque le fer n'est plus visible ? Elle dit je veux qu'on coupe ce mangué là. Le chef a dit ok d'accord si c'est ça la solution pour qu'on te rende ton fer il faut couper le mangué. Donc ils sont allés ils ont coupé le mangué. La première femme elle a tellement pleuré elle a tellement eu mal parce que c'était à travers ce mangué là qu'elle arrive à avoir un peu de souhait et un peu d'argent. Elle a tellement eu mal. Et au bout de quelques mois c'est comme ça que la deuxième femme elle tombe enceinte puisque tout ce temps les deux n'étaient pas enceintes. Donc elle tombe enceinte elle accouche et quand elle accouche maintenant il faut remettre des cadeaux des présents pour le bébé le nouveau-né. C'est comme ça que la première femme elle décide d'aller au marché elle achète une chinette en or va mettre une chinette en or sans faire moi quoi. Donc elle vient accrocher elle vient donner à la maman du bébé genre le cadeau de l'enfant. Ils ont mis cette chinette là sur le cou de l'enfant. L'enfant elle a grandi avec cette chinette. Aujourd'hui elle a 22 ans. Elle a grandi vraiment avec cette chinette le cou. Donc puisque c'était une chinette qu'on ne pouvait pas aller parce qu'il n'y avait pas de fait moi donc on avait accroché on avait juste fait entrer ça par sa tête. C'est à me dire qu'il y a un prétendant qui décide de se présenter pour l'épouser. Et comme la deuxième femme elle les met toujours naguer la première femme elle va naguer maintenant la première femme genre oh tu n'accouches pas n'est-ce pas voilà ma fille qui va déjà en mariage toi tu es la vieille sorcière tu es les gris au lieu d'accoucher autre elle s'est mis vraiment à naguer cette femme là genre ma fille va se marier autre. C'est comme ça que la première elle dit ah bon donc c'est moi qui suis la sorcière ici maintenant il n'y a pas de soucis. Elle se rappelle aussi que bon moi je t'avais donné une chaîne quand ton enfant est né et aujourd'hui puisque l'enfant portait toujours cette chinette là puisqu'elle était en or. Donc aujourd'hui aussi moi j'ai décidé que vous me remboursez cette chaîne là. Sans que vous me dites mais attends tu veux que je te rembourse cette chaîne comment ? Puisque l'enfant agrandissant la tête aussi il s'est agrandi donc la chaîne n'avait pas de fait moi ça ne pouvait pas sortir de la tête de la fille vu l'âge qu'elle avait déjà qu'elle a déjà en ce moment. Donc c'est comme ça qu'elle lui dit non moi ça ne me regarde pas moi je veux juste que tu me rembourses ma chaîne. Elle lui dit mais si tu veux que je te rends ta chaîne donc je vais donc tailler cette chaîne là et te rembourser la première femme dit jamais je ne veux pas que tu tailles cette chaîne tu dois me remettre la chaîne intacte comme je t'avais remis. Les voilà encore ils sont allés chez le chef du village. Voilà le chef du village entend maintenant les deux femmes. On se rappelle maintenant que quand ils étaient encore plus jeunes ces deux femmes il y a la deuxième qui avait genre demandé à la première de lui rendre son fer et on a dû couper le manguer parce qu'il fallait rendre le fer. On lui a dit qu'est-ce que tu veux maintenant qu'on fasse de ta rivale est-ce que tu veux qu'on tue l'enfant de ta rivale juste parce qu'il faut couper la chaîne sur le cou parce qu'il faut enlever la chaîne sur le cou de cet enfant elle a dit c'est pas mon problème moi je veux juste que vous me rendiez ma chaîne telle que j'ai remis sur le cou de cet enfant. Aujourd'hui cette femme me prend pour une sorcière elle me traite de tous les noms alors que moi je ne sais pas ce que j'ai fait mais moi je veux juste qu'on me restitue ma chaîne donc je présente moi l'affaire dans ce village-là avec le chef de quartier on ne sait pas est-ce qu'il faut tuer l'enfant pour enlever cette chaîne-là qu'est-ce qu'il faut faire parce que cette femme-là elle demande qu'on lui restitue sa chaîne telle qu'elle a remis à cet enfant et l'enfant veut se marier donc c'est un peu ça quoi donc juste pour rappeler aux gens que ça ne sert à rien de faire du mal aux autres parce que je veux dire quoi la main du méchant n'est pas très longue en tout cas tu vas te dire aujourd'hui je fais du mal à tel tu ne sais pas de quoi demain mais ça peut revenir demain et te nuire pour quelque chose que tu as de plus précieux ou bien de plus cher par rapport à ce que toi tu as détruit chez elle quoi donc c'était un peu ça waouh c'est grave dites-moi ce que vous en pensez c'est ce que je vous donne à vous pour la chaîne de ce bien sûr bon